la terre notre maison depuis des millénaires nous avons appris à la connaître à l'apprivoiser et à la dompter la cueillette fut notre première source de nourriture puis très vite nous passions à la chasse qui nous permet également de nous confectionner armes et outils qui menèrent à la domestication des sols mais fort heureusement nous ne faisions pas que l'exploiter du moins à cette époque nous le vénère yens aussi notre chère marnature et nos ancêtres érigèrent des lieux en son honneur et puis les villes grandir et grandir encore nous autres bien que nous respections notre terre continuant à l'exploiter encore et encore jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à nous donner peut-être un jour et ce jour malheureusement est arrivé oui il est arrivé maintenant elle nous le rend aucun tuple de ce que nous lui avons pris la terre se rebelle la terre se rebelle contre l'homme qu'il a si durement exploité mais des hommes ont réfléchi à tout cela des hommes qui veulent changer tout ça la population sur terre n'avait jamais été aussi nombreuses et jamais nous n'avions eu autant de bouches à nourrir la place commençait à manquer les ressources commençaient à s'amenuir c'est dans ce contexte que le projet survival une initiative rassemblant sans distinction tous les pays du globe vu le jour un projet faramineux qui allait avoir pour but de partir explorer des contrées lointaines et porter l'espoir de trouver un point de chute pour l'humanité notre terre commençait à décliner elle commençait à mourir à nous donc d'en trouver une nouvelle pour permettre à l'homme de survivre plusieurs navettes seraient lancées en ce sens afin d'explorer un maximum de monde considéré comme habitable en ce sens mars fut la première à ouvrir le bal des drones et des robots identaires à l'implantation d'une masse avancée qui serait un point neutre et idéal dans l'avènement du projet survival de plus sa faible apesanteur était un avantage indéniable pour le lancement des fusées et des navettes qui allaient parcourir la galaxie à la recherche de monde habitable des mondes pas seulement les nouvelles technologies d'exploitation minières couplées à la maîtrise du clonage allait nous permettre des prouesses techniques jamais envisagées jusqu'alors nous pouvions désormais exploiter le coeur même des astéroïdes et ainsi tenter d'y survivre nous n'allions pas y risquer des vies humaines bien sûr mais des clones commandés à distance par des opérateurs entraînés il serait ainsi apte à mener des opérations permettant de nous montrer la viabilité d'une survie à l'intérieur d'un espace confiné et où nous devrions créer tout de toutes pièces avec les seules ressources à notre disposition de l'air de l'eau de la nourriture et des matériaux de construction avec seulement ce que nous avions trouvé dans ces rochers volants autant dire une tâche ardue voire dangereuse et c'était pour cela que le consortium des nations refusa l'envoi de vie humaine et autorisa le recours au clonage la plupart des budgets mondiaux étaient donc affectés à cette tâche affecté à ses missions nous savions que ça allait coûter beaucoup d'argent il fallait également parfois envoyer du matériel pour aider les colons à survivre à leur nouvel environnement mais bon là était le prix à payer afin d'assurer la survie de l'espèce humaine la situation n'était pas encore désespéré ils auraient du coup plusieurs mois à voir quelques années afin d'assurer leur mission afin de découvrir des mondes de viables et inexplorés pour l'installation dure à l'une colonie terrestre